Pour le projet documentaire qu'on est en train de préparer, qu'on espère qu'il verra le jour prochainement, on est venu filmer aujourd'hui une journée très importante pour pour notre association et qui est une journée d'initiation à l'éthologie et aussi de perfectionnement à l'éthologie. Le son c'est le truc qui peut nous gâcher la vie en fait. On est hyper content de dire les images sont géniales, mince il n'y a pas de son. On voit quelle esthétique on aimerait avoir dans cette idée de projet et là c'est l'occasion d'aller voir ce que ça pourrait donner donc c'est un peu un test en fait c'est un peu une journée dans laquelle on va faire des prises de vue pour voir comment comment on peut rendre justice finalement et mettre en avant un travail qui n'est pas facile à filmer. faire des prises sur le point de vue pour voir ce qu'on a boit pour voir ce qu'on a dit. Chaque physique, chaude pour voir ce qu'on a dit. S'il arrive plus que là, il va dire bonjour. Et du coup, t'es tout seul à le faire. On réfléchit un peu à ce qu'on pourrait tester filmiquement sur les chevaux et sur cette discipline. Et du coup, oui, on essaie de chacun se donner un petit peu des rôles pour tester des choses différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y aura aucun jugement ni sur ce qui a été fait ni sur ce que vous faites. C'est juste de voir et de essayer de vous aider à avancer. On voit un niveau différent de ce qu'on va dire. Alors l'histoire qu'on a envie de raconter, c'est celle d'une discipline qui est plutôt méconnue et celle aussi d'un groupe de gens, d'un petit collectif qui pratique cet aracastre qui s'appelle l'équitation éthologique, sachant que c'est un terme qui est un peu compliqué, qui est un peu sujet à débat. Et je pense que ça mérite d'être su. Et c'est chouette et c'est beau. Et en plus, je pense que c'est aussi très révélateur de plein d'aspirations, de plein de choses qui se passent. Si le film se fait, c'est un film qui va avoir une période de tournage au long cours sur presque un an ? Oui, ce film-là, il est, moi, tel que je le conçois, tel que je l'imagine à l'heure actuelle, tel que je suis en train de l'écrire, je ne vois pas une narration qui ne se fasse pas avec une temporalité longue. Parce que ce qui est vachement intéressant aussi, c'est la connexion qu'il y a avec la nature, avec le limousin, avec tous ces paysages, avec l'idée qu'il faut prendre le temps pour gagner du temps. Mais il faut prendre le temps. Et moi, si je devais les suivre, je voudrais les suivre du début à la fin, c'est-à-dire avec un cheval qui apprend et voir l'évolution des gens. Parce que finalement, le performance équestre, c'est un objectif qui permet de faire tout un chemin. Et c'est cette histoire-là qui m'intéresse. Il y a un truc magique, c'est que parfois, le cheval apprend plus vite que le cavalier. Oui, c'est ça. Puisque le but du jeu dans cette méthode-là, c'est d'utiliser un langage qui, pour lui, est hyper simple, qui est proche de ses cônes naturelles. Donc c'est le cavalier qui doit faire le boulot d'apprendre un peu le langage du cheval. Il y a des bonnes bêtes. Il est social ou pas ? C'est dur de marcher là-dedans. C'est dur de marcher là-dedans.